Cooking Show, présentation des produits du terroir et sciences de dégustation. Pour sa deuxième édition, le Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde, qui rassemblait une vingtaine de chefs issus des dix régions du pays, a pris ses quartiers au Musée National de Yaoundé le 8 juin 2023. Un programme riche en couleurs et en saveurs, avec comme ingrédient principal de préparation l'arachide, préparé ici sous toutes ses formes. Sylvie et Émeron Ciel font partie des vingt chefs camerounais sélectionnés pour partager leur savoir-faire avec leurs confrères étrangers et de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Le Haru du Makabo à la façon grand-mère. Pour ça j'ai besoin d'un peu d'arachide, une petite tomate, un gros agnon, le djom, le cotis et un piment jaune. Ça c'est le mets d'arachide, le nam que nos parents faisaient avant. De l'eau chaude, bouillie, avec les écrévices, du sel et on tourne. Ça se mange avec du manioc et les bâtons de manioc. Et pour donner une signature particulière et un goût unique à ces différents menus, quoi de mieux qu'une variété d'épices locales, recueillis dans la nature afin de séduire les papiers des consommateurs et donner une signature unique aux différents plats du terroir. Ici devant moi, j'ai le clou de Géraud. Ça a plusieurs vertus. Non seulement ça agrémente nos plats et ça nous donne vraiment une bonne santé. Des plats proposés ensuite aux chefs étrangers et à l'assistance constituent des personnalités publiques, des critiques culinaires et des amoureux de la gastronomie camerounaise. C'était vraiment bon, c'est très frais, c'était un cocktail de saveur, j'ai adoré. C'est une satisfaction totale pour les chefs étoilés Marie-Thérèse Atézoué, promotrice du festival, qui souhaite à travers cette initiative vendre la destination Cameroun à travers sa diversité culinaire. C'est une aventure qui date depuis 2001. J'avais décidé de faire la promotion de la cuisine camerounaise parce que je me suis dit que j'étais en Europe en 1970. Mon père aimait la moutarde de Dijon. Arrivé en France, on faisait encore la promotion de la moutarde de Dijon. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire la promotion de notre pays ? En novembre 2023, cuisiniers, critiques culinaires et entrepreneurs gastronomiques se retrouveront une fois de plus à Yaoundé pour mettre davantage en vitrine la richesse culinaire et la diversité gastronomie du Cameroun, l'Afrique en miniature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !